Voilà, nous l'avons dit, on est en compagnie de Niago Jeanne Alexis, ex-capitaine de la Juventus de Yopogon et ex-capitaine de l'équipe nationale féminine de football de Côte d'Ivoire. Bonjour Niago Jeanne. Bonjour messieurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Depuis quelques jours, Jeanne, le football féminin en Côte d'Ivoire est secoué par des révélations de plusieurs athlètes. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous avez coordonné cette action-là ? Non, nous n'avons pas coordonné. Mais pourquoi depuis quelques jours, il y a des sorties récurrentes qu'on n'arrive plus à contrôler, si on peut le dire ainsi ? Non, parce qu'en fait, le football féminin est tellement délaissé. Le mot est fort, hein ? Oui, mais ça n'a qu'à être fort pour qu'au moins tout le monde puisse l'entendre. Oui. Voilà, donc il fallait qu'on puisse faire une sortie pour qu'au moins tout le monde, au moins chaque Ivoirien, sache au moins comment se comporte le football féminin. Bon, et vous allez nous dire, comme vous le dites, comment se comporte le football féminin. Maintenant, il y a quelque chose qui pose question quand même, c'est le timing de vos sorties. Bon, on a l'impression que vous voulez profiter de la vague de la canne, là, pour surfer là-dessus, pour laver votre linge sale en public. Hein ? Que se passe-t-il ? Non, nous n'avons pas pensé à ça. Ah ouais ? Au fait, peut-être que ça a été une coïncidence. Et félicitations aussi aux... Aux éléphants, hein ? Voilà. Oui. Aux éléphants. Mais ça n'a pas été par rapport à cette canne-là. Il y a longtemps, nous sommes sortis, hein. Il y a longtemps, nous sommes sortis. Bon, mais pas autant que ces temps-ci. Oui, oui. Mais ça a été une coïncidence, au fait. OK. Voilà. Mais il fallait qu'on crée au moins un autre petit ras-le-bol pour qu'au moins tout le monde l'entende. Bon, je veux dire, si vous dites que vous êtes sortis récemment, je voudrais bien savoir, parce que nous, on n'a pas vu ces sorties-là dans la presse. Bon, revenons au sujet. Vous avez évolué à la Juventus de Yopougon. Oui. Quels étaient les termes du contrat financier qui vous liaient à ce club-là, pendant que vous y étiez ? La Juventus ? Oui, à la Juventus de Yopougon. Il n'y avait pas de contrat à la Juventus. Ah non ? On n'a jamais signé de contrat. Non, ce n'est pas sérieux. Je veux dire, vous évoluez dans un club, vous n'avez pas de contrat et vous y êtes ? Depuis 2001, je suis à la Juventus. Oui. Je n'ai jamais signé de contrat à la Juventus. Donc, vous évoluez dans un club sans contrat ? Sans contrat. Je veux dire, quand vous aviez des problèmes, blessures, si on n'a pas payé vos salaires… Mais les blessures, c'est nous-mêmes on gère nos blessures. Non, attendez. Non, sérieux. Nous-mêmes on gère nos blessures. Voilà, seulement que le président peut gérer juste un petit palu. Un petit palu qui a au moins une plaquette de comprimé. Et puis, bon, voilà quoi. Non, 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 attendez. On est à la télévision nationale. Le monde entier nous regarde. Je veux dire, vous ne pouvez pas dire cela comme ça. Je n'ai pas… Oui ? Bon, je gagnerais quoi à mentir sur quelque chose que j'ai vécu. Bon, je tiens à rappeler que Niago Jeanne-Alexis a arrêté sa carrière depuis… Combien d'années maintenant ? 2014. Bon, dans le cadre de cette émission, on avait voulu avoir des joueuses en activité. Bon, elles ont toutes décliné notre invitation sous le prétexte que si elles intervenaient, elles risquaient d'avoir des problèmes dans leur club. Et donc, c'est la raison pour laquelle… Et ce n'est pas faux. Oui ? Ce n'est pas faux. Elles ont été même menacées. Oui. Si jamais passaient à la sorte à la télé ou dans un tel journal, bon, elles n'allaient pas être sélectionnées pour les équipes nationales. Bon, je dis ce que vous dites un peu grave. J'espère que vous avez les moyens de prouver ce que vous dites. Parce que vous le dites parce que vous n'êtes plus en activité. Ça n'a rien à voir. Donc, il ne peut plus avoir de moyens de pression sur vous. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai été appelé en 2015, je crois. En 2015, on préparait le mondial. Oui. Voilà. Mais quand ils m'ont appelé, moi, j'ai répondu immédiatement pour dire que, bon, moi, je ne pourrais plus retourner parce que je suis blessé. OK. On ne prend pas en compte ma blessure. Oui. Mais vous me demandez de venir jouer. Là, je ne pourrais plus. Bon, on sent l'émotion dans votre voix. Parce que, comme vous le dites, vous êtes passé par des situations difficiles. Vous avez eu une grave blessure, j'imagine. Oui. Vous l'avez dit pendant qu'on préparait. J'ai eu des ligaments croisés au genou gauche. Et c'est ce qui a conduit à l'arrêt de votre carrière ? Oui. Après ça que j'ai arrêté, c'était en 2014. On préparait l'éliminatoire de la Cannes en 2014. C'est à l'entraînement que j'ai eu cette blessure. Vous avez contraqué la blessure. Voilà. Après ça, il n'y a rien eu. Vous n'avez pas pris le message par le staff technique ? Non, non. Le médecin de l'équipe nationale ? Personne ne vous a... Moi-même, j'ai fait ma rééducation à l'INJS. À l'institut national de l'institut d'espoir. Par l'aide de notre kiné qui était là. Le kiné de l'équipe nationale ? Oui. Donc, il y a eu une intervention du staff technique ? Bon, c'est elle seule. Oui. Elle a fait à titre personnel ? C'est elle seule à titre personnel. C'est elle qui m'a fait l'inscription à l'INJS. Et moi-même, j'ai payé le transport. OK. Voilà, pour aller faire ma rééducation. Parce qu'ils ont fait l'IRM seulement. Et puis bon. Après ça, il n'y a rien eu. Bon, on parle de l'équipe nationale. On va rester là-bas. Vous avez été internationale. Comment ça se passait en sélection ? Au niveau des primes ? Parce qu'on a lu récemment dans la presse que les primes de victoire des filles étaient de 500 000 francs CFA. Les primes de match nul étaient de 250 000 francs CFA. Est-ce que vous avez... Moi, à mon temps, je n'ai pas reçu toutes ces sommes-là. Moi, j'ai été à l'équipe nationale de 2002 jusqu'en 2014. Oui. Après un entraînement, tu as 5 000 francs. OK. Donc, c'est une prime de transport. Oui, ça, c'est la prime de transport. Il peut y avoir des semaines où on peut s'entraîner matin et soir. OK. 5 000. Le transport, matin et soir. C'est-à-dire que tu viens, l'entraînement le matin, tu es là-bas. Tu restes là-bas le soir. Donc, toute la journée, toute la journée. Toute la journée, 5 000. OK. Maintenant, après les matchs éliminatoires, c'est qu'est-ce qu'on s'est qualifié là ? Pendant toute cette période-là, on n'a reçu que 100 000 francs. Vous avez joué combien de matchs ? Pour les éliminatoires. On a joué un match. On a joué deux matchs. Deux matchs. Donc, ce qui devait faire normalement un million, si c'était 500 000 francs. Non, si c'était 500 000. Nous, à notre temps. Vous avez gagné les deux matchs, c'est ça ? Oui, oui. OK. Pour se qualifier pour la Cannes 2012. Voilà. OK. Maintenant, nous, à notre temps, nous n'avons rien reçu. À part que les 100 000 francs que nous avons reçus. Peut-être que moi, je pense que… Pour la campagne. Bon, voilà, pour la campagne. Et après la Cannes, nous avons joué trois matchs, un match de poule à la Cannes. Nous avons gagné au moins le premier match. Et puis, bon, les deux autres matchs, bon, ça a été un manque d'expérience pour nous. Comme c'était la première fois. Oui. Voilà. Donc, on s'est lié. Au retour, on nous libère, je crois, à la fédération. On nous remet 10 000 francs. Et on nous dit qu'on nous rappelle. Donc, après la campagne des éliminatoires de la Cannes, vous avez reçu chacune 10 000 francs, CFA. C'est un peu fort, ce que vous dites. Bon, je ne peux pas, je ne peux pas mentir. Non, non, je ne mets pas en doute. Je ne mets pas en doute ce que vous dites. Je dis seulement que c'est un peu fort, quoi. C'est difficile à comprendre. Donc, on finit là et ils nous disent qu'ils nous rappellent. Oui. Ils ne nous ont pas rappelé jusqu'à ce qu'il y ait encore des éliminatoires pour la Cannes 2014. Voilà. On va encore pour les éliminatoires. Là, je me blesse. Là, je ne suis plus en national. Donc, je ne sais plus comment ça se passe là-bas. Bon, je tiens à signaler que tous les faits que vous êtes en train de décrire se sont passés, vous l'avez dit tout à l'heure, en 2014. Donc, c'était sous l'ancienne équipe dirigeante de la Fédération Ivoirienne de Football. Mais l'administration est une continuité. C'est la continuité. C'est juste le président. Donc, logiquement, toutes ces questions-là devraient être adressées. Et puis, bon, la Fédération Ivoirienne de Football, avec la nouvelle équipe dirigeante, a fait passer la subvention des clubs de 2,5 millions à 10 millions de francs CFA. Et en faisant passer cette subvention à 10 millions, la FIF a demandé aux clubs d'accorder 40% de cette subvention aux athlètes. Et donc, on leur a demandé aussi de payer 60 000 francs CFA de primes de transport aux athlètes. Est-ce que, pour vous, qui êtes dans l'encadrement, vous êtes toujours dans l'encadrement technique de la Juventus ? Non. Vous n'y êtes plus. Mais jusqu'à récemment, vous y étiez. Est-ce que les filles ont déjà reçu ces 60 000 francs de primes de transport ? Non, jamais. Jamais. Mais je ne sais pas comment ces dirigeants-là, c'est base pour dire qu'ils vont donner 60 000 francs aux filles. Mais ça, ça, c'est... Bon, je ne sais pas. Les 60 000 francs sont répartis comme suit. À un entraînement, comme on ne peut pas te remettre l'argent directement, peut-être qu'il y a 2 000, par exemple, comme transport. Ça, c'est celle qui quitte peut-être Koumasi, Gonza, pour se retrouver à Yopougon. Vous avez 2 000 francs. Bon, là, on prend le cadre de la Juventus de Yopougon. Oui, oui, la Juventus. D'autres sont à Gonza, d'autres sont à Koumasi. Oui. Voilà. Donc, tu as 2 000. Donc, vous comptabilisez 2 000 francs chaque fin du mois. Ça fait combien ? Ça fait les 60 000 francs. Parce que les 10 millions, c'est pour la saison. Oui, c'est la saison. La saison qui dure 6 mois. Oui. OK. Donc, les 60 000, en fait, ce n'est pas 60 000 par mois. Ce n'est pas par mois. OK. On ne te fait pas une enveloppe de 60 000 francs pour te remettre. Donc, c'est 60 000 sur 6 mois. Bon, si... Puisque la saison dure... Sur un mois. Sur un mois. C'est-à-dire 2 000 francs. Oui, 60 000 francs par mois. OK. On ne remet pas les 60 000, on donne 2 000 par jour. Voilà. OK, mais ça fait tout de même 60 000 ? Oui. Même si c'est partitionné sur le mois ? D'autres ont 60 000 en griffes et puis d'autres ont moins que ça. D'autres même, là, elles peuvent s'en sortir avec peut-être 20 000 francs. Au lieu de 60 000 ? Au lieu de 60 000. OK. Donc, par match, elle peut avoir peut-être 2 000 ou 3 000 francs pour rentrer chez elle. Bon, voilà. Bon, en fait, ce que vous décrivez est tellement compliqué que j'en perds presque mon latin. Mais je veux dire, avec ces conditions difficiles que vous décrivez, comment, pour vous qui avez été dans l'opérationnel au niveau de la juventus de Yopoukong, comment vous faites pour pouvoir tenir ? Bon, c'était vraiment... En fait, c'était tellement difficile. Donc, je vous explique un truc. Avant un match à la juventus, on n'a pas de lieu de rassemblement. OK. Voilà. Si on doit jouer, par exemple, à 14 heures, on mange à 10 heures. Oui. 10 heures dans un maquis de la place. Wow. Voilà. Et puis, le prix de... Donc, il n'y a pas de diététicien il n'y a pas de diététicien qui vous suit. Il n'y a rien. Chacun mange comme il peut. Bon, on avait un méchant qui était là, mais bon. Ça, c'est juste peut-être que si tu as un palais où tu es un peu malade, bon, lui, c'était un généraliste. C'est un généraliste. Voilà. Donc, le plat coûtait 500. Voilà. On mange à 500. On est là, dans le maquis, donc, jusqu'à midi. Oui. Midi 30. On loue un bac à quelque part là-bas. Et tout le monde, celles-mêmes qui venaient suivre les matchs, nous tous, on se met ensemble. Les athlètes, tout le monde est ensemble. Et puis, voilà, on part au terrain. Celles qui pouvaient se reposer, bon, se reposer un peu, et puis, bon, voilà, on essayait d'échanger avec tout le monde avant le match. Oui. J'ai terminé de jouer le match. Le même bac à vient nous récupérer. Bon, comme moi, j'étais à Kumasi, dans mes 3 000 ou 2 000 francs, ils vont me remettre. J'enlève 500 francs dedans pour retourner à la maison. Et les autres... Elles se débrouillent quand même. Elles se débrouillent quand même. Elles se débrouillent. Le cas du ramassage, les laissées à la Ciporesse, et puis bon, chacune... À partir de là, chacune rejoignait son lieu d'habitation. Mais, je veux dire, vous avez arrêté votre carrière, comme vous l'avez dit, après une blessure, mais vous êtes quand même restée dans l'univers du football. Oui, oui. Vous l'avez dit, dans l'encadrement technique de la Juventus. Est-ce que les difficultés que vous décrivez aujourd'hui, ce sont ces mêmes difficultés-là que les filles ? Ce sont les mêmes. Rien n'a changé. Rien. Voilà pourquoi souvent... Ce n'est pas ce que nous dit le comité exécutif de la Fédération. Oui, mais s'ils veulent, vous pouvez venir parler. On n'empêche pas quelqu'un de venir parler. S'ils pensent que nous, on ment. Qu'ils viennent nous dire, qu'ils viennent nous dire la vérité ? C'est ce qu'eux, ils font. Et puis nous, on n'a pas encore vu là. Ils n'ont qu'à venir nous dire. Voilà. Est-ce que moi, je leur demande ? Je veux dire, j'imagine que vous avez lancé une balle que la Fédération Ivoirienne de Football va saisir pour pouvoir établir la vérité. Si tant est qu'ils estiment que ce que vous dites n'est pas juste. Et puis, Nagojane, vous avez été deux fois meilleurs joueurs du championnat et capitaine tant de la Juventus que de l'équipe nationale de football. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Je veux dire, vous êtes partis, vous avez été contraints de partir à la retraite. Vous l'avez dit à cause d'une blessure. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous, ancien athlète, qui avez connu des difficultés, mais montre, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces jeunes filles-là qui rêvent de faire du football leur passion et qui, pour certaines, continuent d'exercer ? Oui, ça continue. Le championnat a repris même le vendredi, je crois. Voilà. Moi, j'aimerais dire aux filles de ne pas avoir peur parce que d'autres ont peur. Tu appelles celles-mêmes qui sont en activité, viens, on passe à la télé, venez vous exprimer par rapport à ce que vous vivez. Mais d'autres ont peur. Parce que si elles viennent parler, elles ne seront plus appelées à l'équipe nationale. L'équipe nationale n'est pas la maison de qui que ce soit. Tout le monde peut être entraîneur de l'équipe nationale. Vous avez peur de quoi ? Venez parler pour qu'on puisse faire changer les choses. Les choses, oui. Voilà. Parce que c'est votre métier. C'est ce que vous avez décidé de faire. Parce qu'à part ça, il n'y a plus rien. Il faudrait que les trucs puissent changer, bougent un peu. Voilà. Nous, on a vécu les difficultés. Maintenant, vous qui êtes encore en activité, vous ne voulez pas que les mêmes choses-là vous reviennent. Donc, il faudrait qu'on puisse changer. Donc, parler. Si un journaliste vous appelle, par exemple, pour vous exprimer, exprimez-vous librement. D'accord ? Moi, ça n'a rien à voir parce que je ne joue plus. Non. Est-ce que quand vous étiez en activité, vous dénonciez ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui ? J'ai fait une sortie avec Séni Crangba. En ce moment-là, je joue encore. Je joue encore le championnat. Mais j'ai fait une sortie avec Séni Crangba. Séni Crangba, c'est ? C'est juste un influenceur sur les réseaux sociaux. OK. Voilà. On a fait une sortie, on a fait un direct pour dénoncer quand même ce qui se passe au sein du football féminin. Donc, moi, je leur demande de ne pas avoir peur. Oui. De sortir. Vous connaissez-vous. On a vu récemment Naïs Josée qui a fait une sortie, Séni Crangba et d'autres encore. Elles, elles sont en activité. Oui. Je vous le relat en fait. Voilà Naïs Josée qui est en activité. Quand elle fait les sorties, on ne l'appelle plus en actionnal. OK. Parce qu'elle a dénoncé ce qui se passait au sein de l'équipe nationale. Oui. Et donc, en représentant. Donc, pourquoi tout ça ? Bon, en tout cas, et aujourd'hui, vous avez dit, vous êtes sorti de l'univers du football suite à votre blessure aux équipes, aux jambiers. C'est cela, vous faites quoi aujourd'hui ? Bon, je suis à la sécurité portée. Oui. Voilà. Où je me débrouille un peu. Oui. Voilà. Pour ne pas avoir moins à commander à l'aide s'asseoir devant la fédération pour dire que, bon, j'ai été capitaine ancienne joueuse, donc pour dire que les gens me viennent en aide. Non. Voilà. J'ai été forte, gardé l'esprit haut, et puis, bon, voilà. J'ai eu quelque chose de... Bon, je ne dirais pas à 100 %, mais au moins à 70 %. Voilà, ça va. J'imagine que ce n'est pas ce que vous aviez prévu pour la suite de votre carrière. Non, non, pas vraiment. Mais à la sortie de là, j'ai la licence C-CAF. Oui. Bon, on espère que ça va payer plus tard. Bon, justement, en parlant de licence, la nouvelle équipe dirigeante de la FIF a dit qu'elle organisait des séances de formation. Non, non, non. Il faudrait qu'on rectifie les choses. Ce n'est pas la fédération qui a organisé, qui a lancé la licence. Mais elle organise quand même des formations pour la reconversion des anciennes footballes. Mais ça, c'est avant-ci, là. C'est quand nous sommes sortis, là, qu'ils ont organisé tout ça. Ils pouvaient le faire il y a longtemps. Mais c'est avant-hier qu'ils ont fait une sortie pour dire qu'il y a longtemps. Il y a longtemps tout ça. On sent l'émotion dans vos propos. Et justement, on espère qu'à travers ce passage que vous êtes en train de faire ici aujourd'hui, les choses vont bouger pour que désormais les athlètes du football féminin en Côte d'Ivoire vivent dans de meilleures conditions. Ngagosjana, Alexis, venez, venez avec moi. On va voir le